Hola que tal ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Jérémy Mathieu et vous dire quel est son réel niveau selon moi, vu que comme vous le savez probablement il a arrêté sa carrière et donc on va revenir un petit peu sur sa carrière et je vais vous dire quel était selon moi son niveau comme je l'avais fait notamment sur la vidéo de Johan Courcu donc je vais faire à peu près la même chose là dessus j'aurais bien voulu faire un portrait de lui mais j'ai pas assez d'informations pour en faire un portrait par contre j'ai assez d'informations pour vous dire selon moi quel est son niveau vu que j'ai quand même suivi sa carrière du début jusqu'à la fin donc voilà sur ça, pour en revenir à sa carrière c'était un ancien latéral gauche qui ensuite s'est reconverti à défenseur central comme beaucoup de défenseurs l'ont fait et lui il l'a plutôt bien réussi il l'a fait avec brio et c'est tout à son honneur qu'il a assez bien réussi assez bien réussi ça donc voilà sur ça donc pour en revenir à sa carrière donc il a été formé à Sochaux il a ensuite joué ses trois premières années dans ce club là un club qui a quand même formé pas mal de joueurs donc voilà sur ça donc c'est là où il a été formé où il y a passé trois saisons quand il a commencé chez les pros il s'est très très vite imposé comme titulaire et il a très vite montré des choses intéressantes ses trois ans au FC Sochaux Montbéliard ont été plutôt intéressantes et ont été de bonne qualité donc voilà sur ça et en termes de trophée il a quand même remporté une coupe de la ligue avec cette équipe là donc voilà sur ça ensuite il a signé à Toulouse où il y est resté quatre ans donc voilà sur ça donc ces quatre années à Toulouse il y en a eu trois de bonne et une un petit peu plus compliquée parce qu'il a eu beaucoup de blessures mais il a quand même réussi à finir troisième du classement avec Toulouse le meilleur classement que Toulouse ait eu de toute son histoire en Ligue 1 et il fait partie des grands artisans à cette qualification pour les barrages de Ligue des Champions que Toulouse avait obtenu à cette époque là donc quatre saisons plutôt intéressantes à Toulouse malgré une saison où il a été blessé donc voilà sur ça donc voilà quatre saisons intéressantes même s'il y en a eu une où il a été plus souvent blessé ça a quand même été assez intéressant et ses bonnes performances lui ont permis de signer en Espagne à Valencia donc voilà sur ça et ensuite donc à Valencia donc il est passé de latéral à défenseur centrale donc il a changé de poste et il l'a fait là aussi avec Brio des performances plutôt intéressantes et des performances de niveau intéressant comme je le dis des bonnes performances et ça lui a permis de signer au FC Barcelone donc son passage au FC Barcelone déjà il faut préciser qu'il avait été recruté avant tout pour être un joker comme il était assez polyvalent qu'il pouvait être défenseur centrale ou défenseur latéral gauche donc voilà sur ça c'est une des raisons pour lesquelles le Barça l'a recruté à cette époque là alors son passage au Barça il n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire il a toujours été un joker dans cette équipe il a fait certaines choses qui étaient intéressantes avec cette équipe il y a aussi des choses qui ont été décevantes avec cette équipe qu'il a fait également donc voilà c'est un passage c'est un passage on va dire mitigé parce qu'on aurait pu espérer peut-être un peu mieux mais bon quand même ça reste un passage assez respectable ce qu'il a fait avec le Barça il a été un bon joker pour cette équipe et même s'il n'a pas réussi à s'imposer en tant que titulaire il a quand même fait des choses intéressantes bon après il a remporté aussi énormément de trophées avec cette équipe même si c'était peut-être pas le principal artisan de cette équipe mais on sait que ça reste un collectif et que dans le collectif quand on remporte un trophée tout le collectif remporte le trophée parce que c'est aussi important d'être remplaçant dans un effectif donc on peut le saluer pour ce palmarès là qu'il a remporté avec le FC Barcelone donc voilà sur ça et ensuite pour en revenir à son passage avec le Sporting donc on va dire deux saisons et demie un petit peu plus de deux saisons et demie malheureusement il n'a pas pu finir cette saison donc passage plutôt intéressant là aussi on pouvait penser qu'il était en fin de carrière et qu'il n'allait pas se relancer au Sporting et il a plutôt prouvé enfin il a complètement prouvé le contraire il a fait des bonnes performances avec le Sporting malgré le fait qu'il soit en fin de carrière il a continué de tout donner d'être à 100% de son professionnalisme et il a vraiment fait des choses très intéressantes avec cette équipe du Sporting il était l'un des meilleurs défenseurs du championnat portugais je pense selon moi donc voilà sur ça des performances intéressantes pendant deux saisons et demie presque trois avec le Sporting des saisons passionnantes il s'est vraiment battu avec ce club il a vraiment tout donné il a vraiment montré des choses intéressantes que ce soit défensivement et même offensivement où il a mis quelques jolis coups francs notamment donc voilà sur ça et voilà sur son passage en club donc avec le Sporting c'est une coupe de la Ligue remportée une coupe de la Ligue remportée et une coupe du Portugal deux coupes de la Ligue remportées même et une coupe du Portugal en 2019 on retiendra aussi ses larmes quand il a remporté la coupe du Portugal 2019 on sentait que c'était la fin de sa carrière et qu'il avait l'impression d'avoir accompli je pense une bonne carrière en tout cas c'est l'impression que j'ai eu quand j'ai vu son émotion après avoir remporté cette coupe du Portugal donc voilà sur ça un passage intéressant au Sporting donc pour moi c'est globalement clairement une carrière réussie parce qu'il a joué dans des très bons clubs et il a fait des choses intéressantes à peu près partout où il est passé même si au Barça ça a été moins bien que dans les autres clubs mais bon il a quand même réussi à y rester quelques années et à y faire des choses intéressantes donc pour moi c'est clairement une belle carrière une carrière réussie en tout cas en club c'est une carrière qui a été réussie qui a été intéressante si je devais retenir qu'une seule image de lui ça serait la coupe du Portugal remportée en 2019 où il a eu ces grandes émotions là donc voilà sur ça il pourra revenir très très rapidement sur sa carrière en équipe de France ça a clairement été mauvais ça a clairement été décevant il n'a jamais eu vraiment de sa chance en équipe de France il a joué cinq fois et voilà on peut dire que son passage en équipe de France a été un échec il aurait pu jouer l'Euro 2016 malheureusement pour lui il a eu une blessure donc voilà sur ça clairement son passage en équipe de France a été un échec et je pense que c'est clairement l'une des choses qu'il peut regretter de sa carrière c'est son passage avec l'équipe de France donc voilà sur ça donc pour en revenir à quel est son niveau je pense que c'était un bon défenseur voilà il a eu une très bonne carrière c'est un bon défenseur alors certes il ne fait pas partie des meilleurs défenseurs du monde il n'en a probablement jamais fait partie mais quand même ça reste un bon défenseur un défenseur qui a eu une carrière passionnante, intéressante c'est vrai qu'en France on a peut-être tendance à un petit peu le sous-estimer mais il a eu une belle carrière et on peut le féliciter pour cette carrière qui a été très intéressante donc voilà pour moi c'est un bon défenseur et c'est un défenseur qui a eu une carrière intéressante il est en dessous des grands défenseurs mais il est quand même un bon défenseur donc voilà sur ça et voilà sur cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation merci